Il est 7h51, une mère de famille de 29 ans, poignardée à mort par son compagnon dans le quartier Bellefontaine à Toulouse. Une femme meurt tous les trois jours en France, victime de violences de son conjoint. L'invité de France Bleu Occitanie matin est Natacha Castelboux du mouvement Les Effrontés. Elle répond à Olivier Lebrun. Bonjour Natacha Castelboux. Vous parlez du premier féminicide de l'année. Ce qui vous fait bondir, c'est quand le procureur de Toulouse évoque, lui, la piste du drame passionnel. Pourquoi ? C'est des termes qu'on ne doit plus employer ? Alors, piste passionnelle, ça fait directement rebondir à crime passionnel, ce qui a été déjà abrogé en 1975. Et en fait, parler de crime passionnel, c'est une manière de minimiser et de justifier un acte qui n'est qu'un meurtre au final. On n'a pas le droit de le justifier par la passion. Donc il faut parler de meurtre d'assassinat. Il faut parler de meurtre, de féminicide, mais on ne peut pas parler de passion dans cette histoire. L'autre affaire qui nous a tous révoltés ces derniers jours, c'est le combat de cette femme victime de violences conjugales, alors qu'elle a été défenestrée, rendue paraplégique par son ex-compagnon. La commission d'indemnisation refuse de l'indemniser en totalité parce qu'elle n'a pas quitté l'appartement de son compagnon. Il y aurait donc une responsabilité partagée ? C'est ça qui est problématique, c'est que la commission d'indemnisation a réussi à faire croire à cette femme qu'elle est responsable de ce qui lui est arrivé. Or, une femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. On ne peut pas aujourd'hui en France dire à une femme qu'elle ne sera pas indemnisée à 100% parce qu'elle est rentrée chez elle au lieu de partir. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Or, la commission d'indemnisation, c'est l'État ? Eh oui, donc ça veut dire que l'État la rend responsable. Les violences conjugales touchent, on le disait, plus de 200 000 femmes chaque année en France, classées grande cause nationale en 2018. Et pourtant, Muriel Robin l'a dénoncée. Il n'y a pas assez de moyens pour les protéger, ces femmes battues ? Non, il n'y a pas assez de moyens. Nous, aujourd'hui, les effrontées, on demande un milliard pour pouvoir les donner aux associations des femmes qui ont subi des violences. Aussi pour les centres d'hébergement et pour que tous les soins des femmes qui ont été victimes soient remboursés à 100%. Et aussi, on demande que tous les professionnels qui accueillent les femmes victimes de violences suivent des formations pour pouvoir les prendre en charge. Notamment la police, la gendarmerie, les centres d'hébergement, les soins. C'est-à-dire que quand une femme est victime de coup, elle n'a pas forcément une solution d'hébergement immédiate ? Non, c'est très compliqué aujourd'hui. Après, à Toulouse, il s'est passé quelque chose de très bien. Le camp des femmes s'est regroupé le 23 novembre devant le parquet de Toulouse. Il y a eu plus de 300 personnes qui se sont regroupées et ils ont réussi à avoir quand même des solutions d'hébergement immédiates. Donc ce qui est très bien et une enveloppe financière aussi pour cela. Alors il est 7h54, si vous venez de nous rejoindre, l'invité de France Bleu Occitanie matin et Natacha Castelbou de l'association Les Effrontées. Elle répond aux questions d'Olivier Lebrun. Elle accueille dans les commissariats, dans les gendarmeries pour prendre une plainte. Est-ce qu'il y a du mieux ? Alors non, le problème c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des formations qui existent pour les commissariats, les policiers, on se retrouve avec des formations qui ne sont pas systématisées. Et en plus de ça, même s'il y a des commissariats qui ont eu des formations, on se retrouve avec des femmes qui font quand même des plaintes et disent qu'elles ont été mal reçues au commissariat. Donc il faut que ça change aujourd'hui. Il y a encore des progrès à faire ? Oui, tout à fait. Éviter la violence, changer les comportements, ça commence dès l'enfance, dès l'école ? On parle d'éducation des petites filles, des petits garçons ? Oui, c'est aussi une demande des effrontés, qu'il y ait un programme d'éducation à l'égalité et contre le sexisme pour qu'on commence dès les jeunes générations à leur faire entendre ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut accepter ou ne pas accepter et comment se comporter. C'est hyper important. On va vous dire que c'est la théorie du genre ? On ne peut pas parler de théorie du genre, mais il faut... Rendre dociles les petits garçons ? Non, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. On ne rend pas docile, il faut juste expliquer aux humains comment se comporter en tant qu'humain. Et il ne faut plus qu'il y ait de différences dans le comportement quand c'est une femme, une fille. En Espagne, le pays a pris le problème à bras-le-corps. Il y avait beaucoup de violences conjugaines en Espagne. Résultat là-bas, les violences faites aux femmes ont baissé. En France, il manque quoi ? Une réelle prise de conscience ? Une prise de conscience. Une réelle prise de conscience. C'est-à-dire qu'en plus de ça, le 24 novembre dernier, on a fait une marche avec nous toutes. Donc il y a un rassemblement de toutes les féministes de France. On a réussi à avoir plus de 60 000 personnes et on n'a toujours aucune réponse de l'État. Alors après MeToo, après plein de mouvements et après nous toutes, qu'est-ce que l'État fait en fait ? Qu'est-ce qu'il attend ? Pour nous entendre et réagir ? À l'époque, je crois que c'était les gilets violets. Ils avaient été reçus par le Premier ministre. Il me semble. Oui. Et donc il n'y a pas eu de réponse. Non, il n'y a pas eu de recours. Et là, il faut vraiment que les choses changent aujourd'hui. Comme on a parlé du premier féminicide, il faut savoir qu'il y a eu le deuxième féminicide le même jour. Donc on n'a même pas les statistiques qui baissent. Le 6 janvier, on a deux meurtres, deux féminicides. Donc les stats ne baissent même pas. Merci Natacha Castelbou d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Les Éfrontés. Bonne journée. Bonne journée. Il est 7h56.